Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander, c'est la préparation de la map en solo pour révélation. Alors avant toute chose, la map vient juste de sortir, il y a des choses qu'on ne connait pas encore, certains disent qu'il y a les bâtons d'origine, on ne sait pas encore, donc peut-être que la préparation de la map sera amenée à être modifiée plus tard dans le temps, et si vraiment c'est le cas, du coup je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard. Mais déjà vous allez voir que franchement avec ce qu'on a dans les boîtes, les armes, le souffleur, le servant d'apothicons, les DG4, on peut faire vraiment 100 manches en 5 heures, c'est vraiment ultra rapide. Également, d'habitude je ne prends aucun Gobble Gum dans la partie, là j'ai pris des Gobble Gum tout simplement parce que toutes les armes sont dans la boîte, et du coup on perd beaucoup de temps en faisant des boîtes, et j'ai préféré prendre les caisses à 10 balles pour gagner du temps, parce qu'après en fait j'ai continué ma partie, je vais essayer de faire plus de 100 manches, enfin voilà c'est assez rapide en 5 heures comme je vous l'ai dit, et du coup là je suis actuellement encore dans ma partie, et je voulais quand même que la préparation soit pas trop longue. J'ai mis à peu près une demi-heure pour faire ce début de partie, voilà. Donc là on arrive dans la map, vous avez pu voir, j'ai directement lancé le premier moteur à corruption, et du coup vous finissez tranquillement de tuer les zombies, et quelque chose qui va être très important, c'est de ne pas ouvrir la porte qui va de la First Room à origine. Donc je vais vous montrer juste là sur le gameplay, ne surtout pas ouvrir cette porte là. Voilà, donc moi le Gobble Gum que j'ai pris pour cette partie, j'ai pris accro des atouts, vous allez voir je suis tombé dessus également plus tard, donc je l'ai gardé bien évidemment. J'ai pris aussi shopping gratuit, même si je ne l'ai pas utilisé, j'ai pris des casses à 10 balles, munitions max, et antithèse alchimique, voilà. Donc allez c'est parti, on part du coup du côté de Shangri-La, puisqu'on laisse la porte d'origine se fermer. Une fois arrivé à Derra Zandrareux, j'ai tué tous les zombies de la manche 2, j'en ai gardé un, j'ai activé l'apesanteur dans la pièce, pour récupérer la première pièce du bouclier, et je récupère au passage également la première pièce du gardien protecteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter une arme, moi c'est vrai que j'achète généralement une arme assez rapidement, et j'active le deuxième moteur à corruption. Pour le moteur à corruption, vous pouvez soit tuer les ennemis, soit les paquets, voilà, c'est libre à vous. Et après on se retrouve directement à la manche 5, donc qu'est-ce que j'ai fait entre ces deux manches là ? J'ai tout simplement fait des frags, fait des points pour ouvrir les portes de Kino, les portes de Verruckt, et du coup j'active le troisième moteur à corruption. On va également pouvoir récupérer le crâne de Nan Sapoe, qui est une pièce du gardien protecteur, et également la deuxième pièce du bouclier. Voilà, je prends toujours les pièces au passage, de toute façon il faut traverser la map pour activer les moteurs à corruption. Je me suis rendu à mon boss de tête par la suite, j'ai récupéré la troisième pièce du gardien protecteur, je me suis rendu également à Origins pour récupérer la pièce du bouclier, et comme la boîte était à Origins, j'ai fait une boîte au passage, voilà, et du coup on a les trois pièces du bouclier, les trois pièces du gardien protecteur, et du coup je craft directement le gardien protecteur à Origins, et j'active dans la foulée le dernier moteur à corruption, qui est à mon boss de tête. Alors là vous voyez je les pack, j'avais presque plus de munitions, du coup vous voyez vous pouvez les packer assez facilement, voilà. Une fois que vous avez fini d'activer le dernier moteur à corruption, vous vous rendez à un acteur en Totten, là je prends directement Mastodonte, je vais crafter le bouclier, je prends également dans la foulée, voilà, je préfère prendre Masto à la manche 5, comme ça on est tranquille, on a activé les quatre moteurs, on a notre Masto, on a le bouclier, c'est parfait, et on peut également activer le pack à punch. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire un casque, alors je n'ai pas à me prendre la tête, moi je fais le casque du viking, il permet tout simplement de prendre une claque en plus avant de mourir, donc je tire directement sur les chiffres de l'horloge 935, vous connaissez, et on va remplir dans la foulée les quatre urnes. Et ce qui va également nous permettre de faire des points pour pouvoir faire des boîtes par la suite, car comme je vous l'ai dit, il faut faire quand même pas mal de boîtes pour avoir les armes dans cette map, donc là je remplis les quatre urnes, et au passage, vous avez pu voir que j'ai pris Quick Revive, et le sang de la veuve, bon voilà, également du coup, j'ai accro des atouts entre temps, mais vraiment, les atouts que je vous conseille, si vous n'avez pas accro des atouts, c'est Mastodonte, Quick Revive, sang de la veuve, et le coup de pierre ailleurs, en gros, c'est les quatre premiers atouts que j'ai en bas de l'écran, c'est vraiment ceux-là que je vous conseille d'avoir. Donc là, on a fini notre casque, on va directement aller chercher notre casque, pardon, Akino, Dertotun, et du coup, c'est parti, on va commencer à faire les boîtes, donc là, vous voyez, j'avais le Gobblegum des casse à 10 balles, et pour cette map, il faut absolument le Souffleur, les DG4, les petits Harny, et le Servant d'Apoticon, voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, franchement, c'est assez long, j'ai commencé les boîtes à la 9, et j'ai eu les armes à la 13, sachant qu'il me semble que j'ai eu trois fois le Gobblegum pour les casse à 10 balles, donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire pas mal de boîtes quand même. Dans la foulée, on va améliorer le Servant d'Apoticon, donc on tire sur les pierres en l'air, bon, je ne vous montre qu'une seule pierre, je ne vais pas vous montrer les cinq, mais je pense que vous connaissez, et du coup, directement, je ne perds pas de temps, je me rends directement dans le Pack-A-Punch, pour améliorer le Servant d'Apoticon, comme ça, les balles pourront durer plus longtemps, et voilà, ça fera beaucoup plus de dégâts sur les ennemis, et suite à ça, la préparation n'est pas finie, parce que moi, je souhaite améliorer également les petits Harny, du coup, il faut faire entre 100 et 150 frac, vous connaissez, je pense également maintenant, avec le petit Harny, je me rends en First Room, je fais des manches, les petits Harny, j'attends les munitions, je relance des petits Harny, améliorer, et ce qui fait que du coup, j'ai accumulé quand même pas mal de points, et que je vais pouvoir aller améliorer, mes deux dernières armes, donc évidemment, le souffleur, comme je vous l'ai dit, et en troisième arme, vous prenez celle que vous voulez, moi, je pense plutôt qu'il faut prendre une mitrailleuse, ou une bateuse, pour les morts instantanées, j'ai eu la BRM dans la boîte, du coup, il me semble que j'avais gardé la BRM, oui, voilà, c'est bien ça, j'avais bien gardé la BRM, et du coup, je vais l'améliorer. Du coup, là, la prépa est complètement finie, ça m'a pris une demi-heure en tout, c'est vraiment une prépa ultra rapide, le plus long, c'est de faire les boîtes, et du coup, je prends le TPA Origins, et je me cale là, ici, derrière la porte qu'on n'a pas ouverte, et vraiment, à cet endroit, les manches sont ultra rapides, je ne vous mens pas, en 5 heures, vous faites 100 manches, c'est vraiment un truc de fou, donc c'est vraiment là, je vous conseille de tourner, et vous pouvez également, donc, utiliser les DG4, comment vous faites ? Alors, j'ai pu tester également, dans une première partie, dans laquelle j'avais frisé, alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous posez vos DG4, enfin, vous faites les attaques avec R2, et pour recharger le DG4, 2 balles de servant d'apothicons vont suffire, et dès que vous avez rechargé les DG4, évidemment, vous retirez avec le servant d'apothicons, voilà, et petite astuce pour éviter de friser, à chaque manche spéciale, vous vous téléportez à Origins, et même chose, à chaque fois, qu'il y aura un Panzer ou un Margois, vous vous téléportez à Origins pour le tuer, comme ça, en fait, ça évitera qu'il y ait beaucoup trop d'animation, dans cette petite zone de la map, j'espère vraiment que cette vidéo, vous a plu les potes, et qu'elle vous aidera, pour faire, une bonne prépa de la map, quant à moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, tchuss !